Le plan triennal finissant, c'est la quatrième phase du plan triennal de Polé qui se faisait être un projet qui s'inscrit sur trois ans. Nos activités se sont axées sur trois principaux volets, à savoir l'économique, le politique et le culturel. Dans le volet économique, nous avions eu comme principaux bénéficiaires les femmes gagnent petit, les femmes petites commerçantes transfrontalières de Goma et de Vicennie, ainsi que les artisans miniers des sites miniers du nord et du sud Kivu. Pour les femmes gagnent petit, au courant de cette phase, on s'est plus focalisé sur des espaces d'échanges et de dialogues en couple. C'est mon frère à fondation financière de gestion. C'est le fait et nous nous Havons vraiment résoudre pour les choses à faire. J'ai choisi mon père que il n'y avait pas de temps. J'avais peur d'être mère, c'était un beau-fait. Il n'y avait peu de temps. Il n'y a pas de temps, tout que nous approuvons donc la fin. Il y a un désordre, il n'y a pas de hussi, il y a des déchets. Il y a un des risques. Il y a un des risques qui ont été déchetsés. Après la formation, il y a des risques. Il y a des risques et les enfants. Alors, pour les petites commerçantes transfrontalières de Goma et de Kissény, nous avons pu leur offrir un espace de dialogue et d'échange qui leur a permis de discuter sur certaines questions qui s'avéraient être problématiques et de conflits et qui entravaient le bon train de leur travail. Nous avons des gens, nous avons appris qui entournés la bword, nous avons compris qu'il y a pu faire le monde et qui nous n'auraient le public que notre pays. Nous avons assisté dans nos textes du monde, nous avons reçu un message, le monde encelevé le monde ou la vie de la vie. Nous avons dit qu'il y a pu faire une bword, une photo du monde au pays où on a fait le monde. Nous avons dit qu'il y a Rwanda à Rwanda. Nous avons dit qu'il y a pu faire le monde. Mais quand ils ont eu le travail, ils ont aidé à dire qu'ils ne sont pas un défi, qu'ils ne sont pas un défi, qu'ils ne sont pas un défi, qu'ils ne sont pas un défi. Ils ne sont pas un défi. Nous avons eu l'occasion de faire des défi et de faire des défi. Nous avons eu l'occasion de faire des défi. Dans le volet politique, nous avons eu comme principal bénéficiaire des jeunes qui sont au cœur même des questions politiques, ainsi que les acteurs politiques et toutes les personnes de la sphère politique, sans oublier les femmes et principalement les femmes leaders politiques. Nous sommes des femmes politiques dont la plupart a été candidates aux élections de décembre 2023 et malheureusement nous avons échoué. Nous avons échoué parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises et qui ne pouvaient pas vraiment nous permettre d'aller de l'avant ou de réussir ces élections. Et moi, avec la formation que j'ai reçue à Pôle, ça m'a beaucoup édifiée. Vraiment au point que je sens qu'auparavant, ce que je faisais, ce n'est pas ce que je peux faire encore aujourd'hui après avoir réussi ce renforcement des capacités en matière de gestion et en leadership institutionnel. Nous sommes une première expérience. Les uns quittent dans l'enseignement, les autres dans le commerce, les autres dans la vie politique. Nous avons besoin de matière. Comment légiférer, comment élaborer des décisions comme c'est notre tâche. Alors là nous demandons aux partenaires de Pôle Institute et vous-même, surtout que vous nous avez sélectionné de bons professeurs, de bons encadreurs facilitateurs. Alors ça nous demandons à Pôle Institute de le faire toujours et de plus venir vers nous prendre des thèmes qui sont utiles et qui répondent aux besoins urgents que nous avons. Le travail que nous faisons avec les jeunes est principalement centralisé dans l'espace dont j'ai parlé précédemment, l'université alternative, qui se veut être un espace d'échange et d'analyse de critiques des jeunes autour des questions politiques clés qui pilulent au sein de notre communauté, principalement dans notre pays, mais aussi dans la région des Grands Lacs et dans le monde. À l'université alternative de Pôle Institute, nous apprenons beaucoup de choses, mais le plus important que moi je peux dire, c'est l'esprit critique. Depuis que je suis là, les séances que nous avions eues à l'université alternative nous ont permis d'interroger ce qui est fait le gouvernement, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré et qu'est-ce que nous jeunes nous pensons des actions qui sont menées par le gouvernement. Après avoir suivi les séances, nous avions créé une organisation au nom des actions de jeunes engagés pour la paix. L'idée est venue de créer notre association parce que nous voulons être des jeunes dynamiques qui apportent un changement. Au-delà du fait de parler, d'apprendre, nous voulons poser des actes concrets. L'élément déclencheur, c'était le fait qu'on se disait, nous on apprend, oui, mais qu'en est-il des autres ? Des autres qui n'ont pas accès à ces enseignements. Et au-delà même des étudiants, il y a aussi des jeunes au quartier qui n'étudient pas. Comment elles aussi peuvent aider à leur niveau ? Parce que nous sommes conscients que tout le monde, avec ce qu'il peut, il peut apporter un plus à notre société. Cette organisation est née des Paul Institute, est née des sciences que nous avions reçues à Paul Institute. Et Paul Institute nous a toujours accompagnés par rapport aux différentes actions que nous avions eu à mener, par rapport aux différentes initiatives que nous avions eu à présenter. Le retour que nous avons, qui est plus concret au fait, nous avons de plus en plus de jeunes qui sont conscients au fait. Parce que tout commence par la prise de conscience. Et quand on a de jeunes conscients, on s'attend à plus de résultats. Et côté culturel, pour finir, nous avons travaillé avec les jeunes des différentes communautés de la province du Nord-Kivu. Et nous avons pu mettre en place un groupe de jeunes des différentes communautés composées de 22 jeunes, à savoir une fille et un garçon pour chaque communauté ethnique de la province du Nord-Kivu. Et l'idée derrière, en fait, pour ce plan triennal, c'était comment faire de la culture un objet constructeur de paix. Comment user de notre culture pour qu'elle nous aide à créer et à consolider la paix au sein de la province du Nord-Kivu. Nous avons eu un projet qui en train de faire au sein de la salle, nous avons découvert un autrement. Nous avons eu un projet qui a été aidé parce qu'il est en mesure de faire un travail pour avoir un message de hand. Sous-titrage ST' 501